Savez-vous ce que c'est qu'un nécromancien ? Le sorcier nécromancien utilise les morts. Le nécroman se rend nuitamment dans les cimetières, afin parfois d'entrer en contact avec les esprits des défunts et même de se servir de leurs restes. Les nécromanciens sont assez rares. Il n'y a pas beaucoup de sorciers qui aient le courage de pénétrer nuitamment dans un cimetière et d'aller profaner les tombes. Le nécromancien est une espèce particulière de sorcier. C'est quelqu'un qui connaît les rites de la nuit profonde, quelqu'un qui s'approche des morts, qui leur parle parfois, qui les invoque, qui les commande et qui se sert de leurs restes. N'a-t-on pas surpris telle ou telle personne en train de profaner des tombes dans un cimetière afin d'utiliser de vieux eaux pourries et d'en faire des poudres et des ongans ? Il n'est pas facile d'être un nécromancien parce que les morts aussi savent se défendre. Profaner une tombe, cela peut paraître un acte gratuit, un acte simple, mais cela entraîne des conséquences incroyables, inimaginables, redoutables. Nous allons partir pour la petite ville de Fort Canal. Fort Canal est une petite station balnéaire située à environ 50 kilomètres au nord de Bangos. C'est un endroit où les gens viennent se reposer et goûter au plaisir de la mer et de la plage. À Fort Canal, toutefois, il y a là-bas des sorciers particuliers, assez étranges. Ils utilisent les rituels nécromanciens. Le cimetière, les tombes, ils connaissent. Et quand vous vous promenez dans les rues de la petite ville de Fort Canal, en voyant la mer d'un bleu si pur, en voyant les fleurs, l'aspect jovial et enjoué des habitants, vous ne sauriez jamais que parfois, dans la nuit, il y ait des personnes qui n'hésitent pas à traiter avec ceux qui sont déjà pourriture, souvenirs, ombres, parfois ténèbres. C'est bruyant, n'est-ce pas ? Oui, cet environnement est bruyant. Nous sommes dans la petite gare de Fort Canal. Oui, il y a une ligne de chemin de fer qui passe à Fort Canal. Il n'y a qu'un seul train qui passe par là. C'est le train qui vient de Bangos. C'est une toute petite gare mais il y a quelques voyageurs qui attendent ce train afin de continuer vers Lyon-Pauville. Et regardez là, sur le quai, il y a cet homme très bien habillé avec un chauffeur en livret noir. Cet homme, c'est Timothée Eustache Macandal, un homme très influent dans la petite ville de Fort Canal. Il semble attendre quelqu'un avec impatience. Allons-y. Oui, M. Macandal, je vous écoute. Le train va bientôt arriver. Je pense que le train va bientôt arriver, M. Macandal. Train express en provenance de Zomoville. Train express en provenance de Zomoville. Trois minutes d'arrêt. Trois minutes d'arrêt. Enfin, le train. Allons-y. Voici le train qui vient de Bangos. Je l'ai vu, Allons-y. M. Macandal, le train qui vient de Bangos. Je l'ai vu. Il faut que tu trouves notre invité. Voici sa photo. Train direct en provenance de Bangos. Je l'ai trouvé. M. Macandal. Arrivée à Fort Canal. Trois minutes d'arrêt. Fort Canal. Train direct en provenance de Bangos. Arrivée à Fort Canal. Trois minutes d'arrêt. Voici la photo de notre invité. Allons-y. Trouve-le. Il s'appelle Fifion Ribana. Laisse le train s'arrêter. Trois minutes d'arrêt. Trois minutes d'arrêt. C'est Fort Canal. Trois minutes d'arrêt. M. Macandal. C'est ce train-là. Oui, c'est ce train. C'est le train qui vient de Bangos, M. Macandal. Je sais, je sais. Qui est-ce que vous attendez ? J'attends un... Qui peut aller regarder les passagers qui débarquent, si c'est important ? Il s'appelle Fifion Ribana. Voici sa photo. Il s'appelle comment, M. Macandal ? Fifion Ribana. C'est l'étranger que vous attendez. Fifion Ribana. Très bien. Voici la photo. Il y a la photo. Dépêche-toi et tu me le ramènes. Je crois que c'est lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Fifion Ribana. Il est un peu vieux, là. Je crois que ça doit être. Il faut récupérer les bagages, là-bas. Monsieur. Oui ? Je suis le chauffeur de M. Macandal. Vous êtes Fifion Ribana. Je suis Fifion Ribana. Fifion, c'est moi. C'est moi. Mon patron vous attend. Il y a une voiture pour vous aussi. Prenez ma valise. Donnez-moi votre bagage. Il y avait les portées. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue ici. M. Macandal vous attend là-bas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déplacé ? Un homme très important pour cette petite ville de Fort-Canal. J'espère que vous passerez un très bon... Soulevez ma valise, allez avancer. Vous n'avez que cette valise. C'est tout ce que j'ai comme bagage. C'est ma seule valise. Venez par ici. La voiture de mon patron est garée là. Vous savez très bien que M. Macandal est un homme très important dans la petite ville de Fort-Canal. Il ne voulait pas que les gens aient voix qui viennent vous attendre. Alors il m'a envoyé moi. Je m'appelle Alonzo Vasquez. Je suis son chauffeur. Je suis son domestique. Je suis son homme de confiance. Écoutez. Votre patron est là dans la voiture ? Il est dans la voiture. Donnez-moi votre bagage et je vais mettre ça à l'arrière. Montez, je vous en prie. M. Fifion, je vous en prie, asseyez-vous. Je suis là, à l'arrière de cette limousine. Je me présente, Timothée Eustache Macandal. Je suis ravi de faire votre connaissance, sorcier Fifion. M. Macandal, vous m'avez écrit à Bangos. Vous avez besoin de mes services. Moi, je suis sorcier. Je vis de la sorcellerie. J'ai besoin d'argent. Sachez, M. Fifion, que l'argent n'est pas un problème. Vous voyez, je vous ai fait venir pour une affaire particulière. Mais je vous expliquerai cela chez moi. Alonzo ! Patrone ! Vas-y ! J'habite à côté de la Marina Del Rey. Et la voiture de M. Timothée Eustache Macandal s'éloigne. Pourquoi donc M. Macandal a-t-il fait venir Fifion Ribana, le plus redoutable sorcier de Bangos, dans la petite ville de Fort Canal ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Voici ma demeure. Je vis ici. Oh, jolie maison ! Très jolie maison. Très bien située, d'ailleurs. Mais je vous en prie, M. Ribana, veuillez vous donner la peine de descendre. Oh ! Vous êtes bien logé. Très bien logé. Je crois que vous n'aurez aucune difficulté à payer mes services. Je sens que je vais avoir un grand plaisir à travailler pour vous, M. Macandal. Suivez-moi, je vous prie. Alonzo ! M. Macandal ! Prends les bagages. Yé, prends les bagages, M. Macandal ! Venez, sorcier Fifion, venez. Venez, venez, nous allons nous installer ici. Vous prendrez bien un rafraîchissement. Oui, oui, oui. Je vous conseille ce délicieux ponche. Donnez, donnez ! Si c'est bon, c'est bon ! Alors, M. Macandal, pourquoi m'avez-vous fait venir ici ? Je vais vous répondre tout de suite. Voyez-vous, sorcier Fifion, je suis Timothée Eustache Macandal. Timothée Eustache Macandal, mais c'est votre nom. Buvez, je vous prie. Mmh, c'est excellent. M. Ribana, si je vous ai invité dans ma ville, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de vous afin de pratiquer la nécromancie. La nécromancie ? La magie noire avec les morts, mais... Est-ce que vous savez que vous entrez là dans un terrain dangereux, M. Macandal ? M. Ribana, on m'a dit que vous êtes certainement le plus grand sorcier de Bangos et des environs et que pour vous, aucune magie n'a de secret. Écoutez, M. Macandal, pourquoi voudriez-vous pratiquer la nécromancie ? Je ne suis pas un innocent en magie, M. Ribana. Je pratique déjà certaines formes de magie noire, mais... Voyez-vous ? Je suis Timothée Eustache Macandal. Regardez en bas de la colline là, vous voyez la marina ? L'endroit où les petits bateaux de plaisance viennent se protéger du large ? La marina m'appartient. Regardez de l'autre côté là-bas, vous voyez l'hôtel ? Oui, le plus grand hôtel. Le plus grand hôtel de Fort Canal, de cette petite cité balnéaire, c'est l'hôtel Macandal, il m'appartient aussi. Mais alors, vous êtes un homme très influent dans cette ville, pourquoi voudriez-vous pratiquer la nécromancie ? Voilà, je suis très influent, j'ai beaucoup d'affaires, ici, à Fort Canal, mais je voudrais me faire élire au conseil municipal, et si possible, être le maire de Fort Canal, cela arrangerait mes affaires. Mais pour cela, j'ai besoin d'une magie qui dépasse les autres, et certains de mes ancêtres étaient déjà des nécromanciens. J'aurais juste besoin, sorcier Fifion, que vous me dirigiez dans ma démarche, dans mes recherches, dans mes actions. Je vois, je vois, écoutez-moi bien, je vais vous dire cela. Avant de commencer vos pratiques, monsieur Macandal, je vais vous avertir, la nécromancie n'est pas un jeu. Entrer dans un cimetière, déranger les esprits des morts, cela n'est jamais gratuit. Accepteriez-vous de faire tout ce que je vous dirai, et d'en subir les conséquences en cas d'échec ? Sorcier Fifion, je vous ai fait venir, pour que vous me dirigiez, pour que vous m'expliquiez ce qu'il faut faire. Je veux gagner les élections municipales dans la petite ville de Fort-Canal. J'en ai les moyens financiers, mais il me manque l'appui, l'appui de mes concitoyens. Vous savez, dans cette ville, si on vous parle de moi, on vous dira que je suis une belle crapule. Je ne pourrai jamais être élu, à moins d'user, de la nécromancie, et c'est pourquoi, Fifion, je vous ai fait venir. Très bien ! Tout s'éclaire maintenant. La nuit n'est pas encore tombée. Attendez que la nuit tombe, et alors, vous me suivrez, je vous amènerai là où vous devez aller. Maintenant, je voudrais faire la sieste. Le voyage est long depuis Bangos, et ce train n'est pas rapide. Je vous en prie, allez vous reposer. Allons-y ! Monsieur Macandale ? Conduisez mon invité à sa chambre pour qu'il se repose. Très bien, les patronnes. Venez, messieurs, suivez-moi à votre chambre de là-bas, de l'autre côté. La nuit est maintenant profonde. et recouvre la petite ville de Fort-Canal de son manteau obscur. Déjà, on peut entendre les oiseaux de nuit chanter leur sinistre chantillon. Dans la somptueuse résidence de Timothée Eustache Macandale, un homme très influent de la cité balnéaire de Fort-Canal, le sorcier Fiffion vient de se réveiller. Il est là, dans le grand salon de la résidence de la résidence Macandale. Devant lui, Timothée Eustache Macandale ne parle pas. Il écoute le sorcier. Timothée Eustache Macandale est prêt à tout, même à pratiquer la nécromancie afin de se faire élire au conseil municipal de la petite ville de Fort-Canal. Monsieur Macandale, vous êtes vraiment décidé à pratiquer la nécromancie? Et vous voulez des résultats rapides? Oui, je voudrais des résultats rapides. Savez-vous que vous allez devoir utiliser les eaux des morts et peut-être même certains sacrifices. Réfléchissez avant de dire que vous voulez faire cela. Moi, le sorcier Fiffion, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas le faire à votre place. Vous vous engagez vous-même. Ça n'engage, sorcier Fiffion. Je suis décidé. Que faut-il faire? La nuit est déjà sombre. Il faut aller dans le cimetière de Fort-Canal. La magie que vous allez faire est redoutable. Vous devrez arracher le cœur à un être vivant dans le cimetière. Est-ce que vous avez un prisonnier ici, n'importe qui? Oui, il y a toujours des gens qui me désobéissent et que je garde là dans des cellules cachées au sous-sol. Vous voyez, on m'appelle le grand salopard dans cette ville. On m'appelle la belle ordure. En fait, je ne pourrai jamais être élu au conseil municipal à moins que j'utilise certaines magies noires. Et vous êtes là pour m'aider, mon cher Fiffion. Je suis un sorcier maléfique moi-même. Oui, mais ce que vous allez devoir faire là, c'est redoutable. Vous devez amener là-bas, dans le cimetière de Fort-Canal, un être humain. Un être humain dont vous devrez arracher le cœur sur une tombe. Ensuite, vous prendrez ce cœur et vous le rapporterez avec vous ici. Vous garderez ce cœur dans une urne bien fermée. Et alors, l'esprit du mort sera prisonnier de l'urne et il travaillera pour vous. Sorcier Fiffion, c'est quelque chose d'affreux. Mais j'ai décidé de réussir dans mes entreprises. Avez-vous un prisonnier ici ou alors quelqu'un ? Quelqu'un qui accepterait de se sacrifier pour votre réussite ? Il y a quelqu'un que j'ai surpris en train de pêcher sur ma plage privée. Je l'ai enfermé en bas. En bas, à la cave. Allons le chercher. Je vous en prie après vous. C'est encore loin. Avance. Patroni, j'ai pris un gourdin. Très bien. Je crois que s'il ne veut pas faire ce que vous dites, voici la cellule. Non ! Allora ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! On est venus te rendre une petite visite. Laissez-moi, je vous en prie. C'est des petits salopards. C'est toi qui voulait venir pêcher sur la plage privée du patron. Propez pas ! Propez pas moi ! Propez pas moi ! Propez pas moi ! Ne vous fatiguez pas ! Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous allez juste l'immobiliser. Lâchez-moi ! Je vais l'immobiliser avec un grand coup de bâton de la main. Soûlez-le ! qu'est-ce que j'ai fait ? Soûlez-le ! Il faut qu'il soit libre. Très bien ! Tu vas boire ! Tu vas boire tout ça ! Je suis pas soif ! Tu es obligé de boire ! Je ne veux pas boire ! Ou bien tu bois ! Ou bien il te frappe encore ! Non ! Bois ! Et ce n'est pas fini, camarade ! Tu vas boire encore ! J'ai plus soif ! J'ai plus soif ! Je veux que tu sois complètement sauf ! Faites-le boire vite ! Allez ! Tu vas boire ! Allons-en ! Fais-le boire ! Bois encore ! Encore ! Tu vas boire ! C'est bon n'est-ce pas ? Patron ! Je crois que il sera bientôt dans un état dans un état catastrophique ! Encore ! Il ne sentira plus rien ! Allez ! Encore un petit coup ! Non ! Ça va faire bien ! J'ai plus... Tu vois ça ! J'ai plus... Allez ! Encore ! Tu vois ! Patron ! Je crois que cette fois il est bien, hein ? On l'emmène ! Complètement bourré, hein ? À la voiture ! Il n'en veut pas vomir, hein ! Merde ! Il faut en train de vomir ! C'est dégueulasse ! Attention, Patron ! Je ne veux pas qu'il vomise sur ma belle chemise ! Il a beau mérisser ! Sainte-fille, il a déjà assez beau ! Il a déjà assez beau ! Il a beau, regardez ! Il a vomi sur mes belles chaussures blanches ! Il fallait être écarté ! Tiens ça ! Allez ! On va la porter à voiture ! Tu le prends ? Pas au cimetière, Patron ? Oui, au cimetière ! Très bien ! Il y a les charges sur mes épaules ! À la voiture, vite ! Très lourd, hein ! À la voiture, maintenant ! Vite ! Et la voiture de M. Timothée Eustache-Mackandal vient de s'ébranler en direction du cimetière de la petite cité balnéaire de Fort-Canal. Timothée Eustache-Mackandal veut verser dans la nécromancie l'art d'invoquer les morts, les esprits des morts, l'art de traiter avec l'outre-tombe, avec les choses de la nuit. Dans le coffre de la voiture, il y a un malheureux, un malheureux qui sera victime. C'est un homme qui était venu pêcher sur la plage privée de M. Mackandal et qui a été surpris par son garde du corps, chauffeur et majordome, le cruel Alonzo Vazquez. Timothée Eustache-Mackandal, afin de réussir une opération particulière dans sa ville, doit arracher le cœur d'un être vivant humain couché sur une tombe. C'est de la grande nécromancie, de la méchante nécromancie, de la magie noire, à son niveau le plus ténébreux. Le sorcier Fiffion dans la voiture l'accompagne. Fiffion ne veut pas prendre parti. Il ne fait que conseiller, car il sait que certaines forces, certaines forces de la nuit, ne pardonnent pas. Timothée Eustache-Mackandal, un puissant homme d'affaires de la ville de Fort-Canal, veut absolument se faire élire au conseil municipal, afin de continuer à étendre ses affaires dans la petite cité balnéaire. Il a besoin pour cela de la nécromancie, il a besoin pour cela d'un sacrifice sanglant sur une tombe du cimetière Saint-Ixion à Fort-Canal. La nuit est sombre. C'est une nuit sans lune, une nuit aux mineuses, une nuit à sorciers, une de ces nuits où, si l'on vous disait de sortir dans la rue, sans nul doute, vous refuseriez. Et bientôt, la puissante limousine de M. Mackandal s'immobilise devant le portail du cimetière Saint-Ixion. C'est ici. Allons-y, tu vas te garer là, à côté du portail. Oui, un peu plus en arrière, je ne veux pas qu'on voit la voiture, c'est bien. A présent, il faut le sortir du coffre. Très bien, patronne, je vais le sortir du coffre. Sorciero Fifione, qu'y a-t-il? Attendez! Je dois d'abord vous dire quelque chose. Attendez. Monsieur Mackandal, vous allez pratiquer la nécromancie, la magie des morts, la magie avec les morts. Vous savez ce que vous devez faire. Vous devez emmener ce... cet homme-là qui est dans le coffre de la voiture, cet homme ivre que nous avons fait boire. Vous devez le coucher sur une pierre tombale et lui arracher le cœur avec ce couteau. Vous ramènerez le cœur chez vous et son esprit vous servira à la manière d'un fantôme esclave. Avez-vous compris? Monsieur Mackandal, moi, Fifion Ribana, je suis venu pour vous aider, mais je ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui va se passer. Fifion Ribana, je vous ai fait venir. Je suis Timothée Eustache Mackandal. Je sais très bien ce que je fais. J'ai seulement besoin de vos conseils. Nous allons chercher la victime dans le coffre de la voiture et nous allons entrer dans le cimetière. Pas tout de suite! Vous devez faire quelque chose avant, c'est très important. Quelque chose avant? Que veux-tu dire? Sorcier Fifion Monsieur Mackandal, vous voyez la grille du cimetière? Nous allons entrer dans le cimetière et vous allez faire le sacrifice qu'il faut. Mais, Monsieur Mackandal, vous ne pouvez pas entrer dans le cimetière comme ça. Avez-vous entendu parler de Baron Samedi? Baron Samedi? Qui c'est celui-là? Allons-y, mon chauffeur. Tu connais Baron Samedi? Eh, je ne connais pas ce type. Allez, je vais prendre la victime et on entre dans le cimetière. Non! Baron Samedi, l'esprit qui garde les cimetières. Avant de pénétrer dans le cimetière, Monsieur Mackandal, si vous voulez faire cette opération de nécromancie, vous devez déposer à côté de la grille du cimetière une bouteille de whisky ou de rhum ainsi que des gros cigares noirs afin que, Baron Samedi, l'esprit gardien des morts et des cimetières vous laisse passer. Sorcier Fifion, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Je suis venu faire de la grande nécromancie. Je ne suis pas venu là pour croire à des choses stupides. Baron Samedi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est faire ce sacrifice et ensuite m'en aller. Monsieur Mackandal, vous m'avez demandé conseil. Je suis là pour vous conseiller. Méfiez-vous de Baron Samedi. Si vous l'offensez, cela peut être très grave pour vous. Sorcier Fifion, ne vous en faites pas. Je n'ai pas apporté avec moi une bouteille de rhum ou de whisky ni même... J'ai des cigares là, bien sûr, dans la boîte à gants de ma limousine, mais Baron Samedi, laissez-le où il est. Le laissez où il est ? À ce moment-là, moi-même, je n'entre pas avec vous dans le cimetière. Tu vas là-bas toi-même, Mackandal, avec ton chauffeur. Tu fais le sacrifice toi-même et tu reviens. Si vous ne déposez pas la bouteille de rhum ou de whisky, ainsi que les cigares pour Baron Samedi, le gardien des cimetières, moi, je n'entre pas avec vous. Ah, sorcier Fifion. Patron, laissez-le. Hé, il ne veut pas rentrer avec nous. Allez, allons chercher l'autre imbécile dans le coffre. Il est complètement ivre. Il ne sentira rien. Il n'opposera aucune résistance. On pourra les sacrifier et lui arracher le corazon allongé sur une tombe. Allez, venez, patron. J'arrive, j'arrive, Vasquez. Attendez-nous là, sorcier Fifion, si vous êtes peureux. Je ne suis pas peureux, mais je connais bien Baron Samedi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Trop tard, ils sont sortis. Allons-o. Ouvre le coffre et sort ce gaillard de là. À vos ordres, patroni, écoutez-le. Il est complètement bourré, complètement ivre dans le coffre. Sors-le du coffre. On va l'emmener sur une grande tombe plate là-bas au fond du cimetière Saint-Ixion. Tout de suite, patroni, il y a les clés. Vous l'entendez chanter dans le coffre? Il est bourré comme une vache. Dépêche-toi. Ouvre le coffre. Tout de suite, patroni. Ah, la clé du coffre, c'est celle-là. Il est bourré comme un couchon, patroni. Il chante dans le coffre. voilà, j'ouvre le coffre, patroni. Allez, viens par ici, toi. Allez, viens. Mais oui, tu vas boire du warm, tu vas boire le warm que tu vas boire. Allez, par ici, entrons. Allez, dépêchez-vous. Suivez-moi. le warm, le warm, ça fait du bien. Doucement, camarade, avance et avance avec moi. Il fait nuit, la lune. Ça, c'est sûr. Toi, vous, la lune, c'est la dernière fois que tu vois la lune. Qu'y a-t-il? On va là-bas devant. Il y a encore des bouteilles de warm. Dépêchez-vous, alors. Allons-en, dépêche-toi. J'arrive, patronne, mais c'est difficile à le soutenir. Cette tombe-là fera l'affaire. Cette tombe fera l'affaire. Bon, écoute ce que nous allons faire. Allons-en, tu vas d'abord l'asseoir sur la tombe afin qu'il ne sente pas la douleur quand je vais lui arracher le cœur. Tu vas encore le saouler si possible. Il faut lui enlever sa carte d'identité. Il a sa carte d'identité sur lui. Il est trouvé, patronne. C'est un bonhomme et je crois que c'est un pêcheur. Il s'appelle Estimé Joli Coeur. Un drôle de nom, Estimé Joli Coeur. Et on va lui arracher le corazón. Bon, prépare tout pour le sacrifice. Il y a la soie sur cette tombe-là. Restez tranquille. Tu es fatigué, eh ? Pourquoi vous... Pour... Pour... Pourquoi... Pourquoi... Je prépare le couteau. Donne-moi encore le... Fais-le boire, s'il veut boire. Fais-le boire. Ça va l'anesthésier. Fais-le boire, s'il a soie. C'est le patronne qui te demande de boire encore. J'espère que tu sais que... C'est que tu fais. Allez, ça suffit, c'est fini, hein ? C'est bon homme. Mais... Pourquoi... Déchir sa chemise. Pourquoi vous enlevez chemise en moins ? Laissez chemise en moins. Laissez-moi mon chemise. Eh, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Vous allez déchirer mon chemise. Patronne, c'est pas un problème. Il est trop saoul pour opposer une résistance. C'est mon chemise. Voilà. C'est mon chemise. Tout est torse-nous maintenant. Torse-nous. Vous me couchez là. Allonge-le sur le caveau. C'est un lit, hein ? Vous me couchez sur le lit. Allonge-le sur la pierre tombale. Mais... Attache-lui les mains. Attache-lui les mains. Mais... Pourquoi... Laisse-toi faire, on t'attache les mains. Donnez-moi encore le rhum. Vous êtes mes amis et vous me donnez le rhum. C'est fini, plus de rhum, plus de rhum. Vous m'avez attaché les mains et les pieds sur ce lit ? Le couteau. Qu'est-ce que c'est ? Voilà le couteau, Patronne. Pas un lit ? C'est une tombe ? Ça va peut-être faire mal. Vous m'avez attaché sur une tombe ? Je suis où ? Où est-moi ? Au cimetière. Le cimetière ? Qu'est-ce que je fais là ? Tu vas mourir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un couteau ? Oui, un couteau. Non, mais qu'est-ce que vous voulez me faire ? T'arrachez le cœur. Vous voulez arracher le cœur à moi ? Oui, t'arrachez le cœur. Vous voulez arracher le cœur à moi ? Allez, il faut y aller. Vous voulez arracher le cœur à moi ? Non, pas arracher le cœur à moi ? Pas arracher le cœur à moi ? Allez-y, Patronne. Pas arracher le cœur à moi ? Frappez, frappez, Patronne. Allez. Là, comme ça. Ah, c'est dégoûtant. Arrachez le cœur, Patronne. Arrachez le cœur, Patronne. Arrachez le cœur, Patronne. Oui, oui, j'y vais. C'est dégoûtant. Là, encore un défaut. Il est mort, Patronne. Il est mort. Oui, il est mort, Alonso. J'ai son cœur. Je lui ai arraché le cœur sur une tombe, selon l'horrible rituel de nécromancer que m'a enseigné le sorcier Fifion Ribana. Maintenant, nous allons partir. Mets le cœur sanglant dans cette urne. Voici, Patronne. Le corazón sera bien conservé là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait du corps, Patronne ? Tout à l'heure, tu jetteras le corps à la mer. Les gens penseront que c'est un requin qui l'a dévoré. Viens, il faut sortir du cimetière. Patronne, il y a son comme une présence autour de nous, dans le cimetière. Patronne, vous ne sentez rien, eh ? Non, non, vite. Soulève le corps. Il faut retourner à la voiture. Fifion nous attend. D'accord, Patronne, allons-y. Patronne ? Patronne ? Patronne ? La pierre tombale. La pierre tombale sur laquelle nous avons sacrifié estimé Jolicoeur. Elle bouge, Patronne. C'est vrai, mais que... Qu'est-ce que c'est ? Patronne ! Patronne ! Qu'est-ce que nous avons fait, Patronne ? La pierre bouge, Patronne ! Quelque chose se dresse. C'est un homme. Il porte un chapeau haut de forme noire, une redingote noire. Il est habillé comme un croque-mort de l'ancien temps. Maudit fantôme ! Maudit revenant ! Qui es-tu ? Qui es-tu ? Attention, Patronne ! Il avance ! Je vais te dire qui je suis. Je suis Baron Samedi. Baron Samedi ! Le gardien des cimetières. Tu es entré ici. Tu as osé faire des sacrifices T'es à Baron Samedi. Patronne ! Il faut fuir ! Il faut fuir ! Il faut fuir, Patronne ! Fuir ! Fuir ! Fuir ! Oui ! Tu as raison, Alonso. En portons seulement le cœur. Il faut courir ! Il vient, Patronne ! Vite, Patronne, il vient ! Il faut courir. Alonso ! Allons-y ! Allez ! Patronne, attendez-moi ! Cours plus vite, imbécile ! Patronne ! La voiture, la voiture ! Patronne, je suis puisé, Patronne ! Le sorcière au fifionne ! Il est toujours là ! Fifion Ribana, vous aviez raison. Vous aviez raison. Je n'ai pas déposé la bouteille de whisky et les cigares. Et... Et alors, qu'est-ce que tu as vu ? Macandale, parle ! Dans le cimetière, nous avons sacrifié, estimé Jolicoeur. Et après ? Ensuite, le tombeau sur lequel nous l'avons sacrifié... Il s'est ouvert ! Un espèce de cadavre est sorti, c'était... Ce n'était pas un cadavre, Patronne. C'était quelqu'un qui portait un chapeau de forme, comme dans l'ancien temps. Ainsi qu'une redingote, une semise blanche, une cravate noire. Pantalon noir, c'était quelqu'un de sombre qui avait des yeux louisants rouges dans l'obscurité. Il a dit qu'il était... Il est venu se plaindre, vous avez osé pénétrer dans le cimetière, je vous l'avais dit ! Ignorant ! Vous voulez pratiquer la nécromancie sans en connaître les règles. Fort Canal se situe en un endroit où Baron Samedi est encore puissant. C'est pourquoi je vous avais dit d'offrir ! De déposer là, devant le portail du cimetière, avant d'y pénétrer, une bouteille de rhum ou de whisky, ainsi que des cigares noires. Vous ne l'avez pas fait ! Oh ! Malédiction ! Il vous suivra ! Il cherchera à vous abattre ! Oh ! Malheureux Macandale ! Combien préférable pour vous ? Eut-il été que vous n'ayez point rien fait cette nuit ? Il faut partir maintenant ! Vite ! Démarrez ! Vas-y, allons-y ! Et voici que Timothée Eustache Macandale, Un homme d'affaires puissant, dans la petite ville de Fort Canal, vient de pratiquer, dans le cimetière Saint-Ixion, un horrible sacrifice. Dans la famille des Macandales, il y a eu dans le passé de grands nécromanciens, des sorciers nécromants qui utilisaient les rituels de l'ombre liés à la mort afin d'accroître leur pouvoir. Timothée Eustache Macandale n'a jamais vraiment pratiqué la nécromancie et c'est pourquoi il a demandé l'aide du sorcier Fiffion Ribana de Bangos. Le sorcier Fiffion lui a dit ce qu'il fallait faire. Afin d'arriver à ses fins, Timothée Eustache Macandale devait poignarder quelqu'un sur une tombe et lui arracher le cœur. Mais Timothée Eustache Macandale n'a pas suivi les conseils du sorcier Fiffion. Le sorcier Fiffion lui a dit que l'art des ténèbres, la nécromancie, est un art dangereux. Il ne faut pas provoquer les morts sur leur territoire et surtout, il ne faut pas offenser le gardien des morts. Dans certains rituels nécromanciens, on dit que les cimetières sont gardées par un esprit que la plupart des temps on ne voit pas. On l'appelle Baron Samedi. Il apparaît sous la forme d'un personnage longiligne et décharné qui porte sur la tête un chapeau haut de forme noire et qui est vêtu le plus souvent d'une redingote noire, d'un pantalon noir, d'une chemise blanche ou rouge. Assorti d'une cravate noire ou rouge selon le cas. Le noir et le rouge sont les couleurs de Baron Samedi, le gardien des cimetières. Timothée Eustache Macandale est entré dans le cimetière pour faire son horrible sacrifice sans offrir à Baron Samedi la bouteille de whisky ainsi que les cigares noires qu'il faut déposer à l'entrée du cimetière à côté de la grille. Après avoir commis son horrible crime rituel, Macandale a vu apparaître devant lui Baron Samedi et Baron Samedi lui réclame son whisky et ses cigares. Même le sorcier Fiffion ne peut plus agir car maintenant c'est une affaire entre Timothée Eustache Macandale et Baron Samedi, l'esprit gardien des cimetières. Sorcier Fiffion, vous partez déjà ? Écoutez Monsieur Macandale, vous avez commis une très grosse erreur. Je vous quitte. Je ne vous ai pas encore payé Fiffion. Je me manque de l'argent pour aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Ce soir, je ne veux pas être payé. Je ne suis pas avec vous, ce que vous avez fait. Je refuse même de l'avoir vu. Mais enfin Fiffion, vous partez ? Pourquoi partez-vous ? Pourquoi sortez-vous ? De quoi avez-vous peur ? Est-ce que vous n'êtes pas le puissant Ribane ? Le puissant Ribane ? Je m'en vais. Attendez ! Fiffion ! Fiffion ! Baron Samedi ne peut pas venir m'attaquer jusqu'ici. Il y a mon garde, Alonso, qui a une carabine. Et il y a aussi mon chien de garde, Phénix. Il est là. Personne ne peut entrer ici la nuit. Vous savez, moi, je veux sauver ma vie. Je m'en vais. Je suis le puissant Fiffion Ribane. Mais ce soir, Monsieur Macandale, je ne veux absolument pas dormir chez vous, ni passer la nuit dans votre demeure. Je m'en vais à pied à la gare. Demain matin, il y a un train qui part pour Bangos. Mais enfin, Monsieur Ribane ! Monsieur Ribane ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Le maudit Ribana ! C'est donc lui qui se fait appeler Le Ribane ? Le Grand Ribane ? Il s'enfuit. Et tout ça, pour un ridicule Baron Samedi. Heureusement, allons au Vasquez. Mon homme de main est là. Avec mon chien Phénix. Allons-o ! Patrone ! Viens ici avec le chien. Il vient, Patrone. Il monte la garde, Patrone. Personne ne viendra ici. Allez, vienne, Phénix. Vienne. Allons-o ! Tu prends le chien. Tu prends aussi la carabine. Toute la nuit, tu patrouilles. Autour de la maison, tu as compris ? Je serai dans la maison. Moi aussi, je suis armé. Je ne pense pas que cette chose ose venir jusqu'ici. Patrone ! Le pistolet et la mitraillette, tout ça, ça nous connaît. Dans ce domaine-là, même les muertes, on ne les craint pas. Allez, vienne, Phénix ! On va monte la garde ! Fénix, qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Tu avoues quelque chose par là-bas? Allez, attaque, Fénix. Va regarder ce que c'est, eh? Allez, Fénix, attaque. Il reste là avec la carabine. Fénix? Fénix? Le chien? Fénix? Est-ce que tu avoues ce qui faisait du bruit? Fénix? Est-ce que tu avoues? Fénix? Il reste là-bas. Fénix? Fénix? Qu'est-ce que fait ce bruit là-bas? Et les chiens, eh? Qu'est-ce que tu avoues? Qu'est-ce que tu avoues? Qu'est-ce que tu avoues? Qu'est-ce que tu avoues? Le chien m'a vu, moi. Vous êtes là? Vous ne me faites pas peur. Il y a une carabine. Une carabine. Il veut vous tuer. Tuer la mort? Tu veux tuer la mort? Je suis le baron Samedi, gardien des cimetières. Regarde comment je suis. Tu voudrais me tuer? Je ne suis pas mort. Je suis la mort. Je suis ta mort. N'avancez pas, barone. Barone Samedi, n'avancez pas. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je tire. Les balles de foyer. Non, non, non. Pitié, pitié, pitié. Pitié! Et maintenant... J'ai entendu du bruit dehors. Allons-o! 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 Où est Allons-o? Phénix, mon chien! Phénix! Phénix! Où est Phénix? J'entends quelque chose qui vient. Quelque chose ou quelqu'un? Ah! Vous! N'est... 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 Vous! Écoutez! N'approchez pas! Moi, je n'ai pas une carabine. J'ai une mitraillette! Si vous approchez, je tire! Je tire! Je tire! Je tire! Plus de balles! Plus de balles! Non! Non! Ayez pitié de moi! Je ne veux pas crever! Non! Non! Baron, ça me dit! Pitié! Pitié, Baron! 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 Pitié! Pitié, Baron!